Salut les montagnards aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur comment choisir ses chaussures d'alpinisme donc si vous n'avez pas vu la première je vous invite à aller la voir elle est hyper importante donc je la mettrai en description ou quelque part par là et c'est parti c'est parti alors maintenant je vais vous présenter les chaussures que moi j'avais choisi alors elles sont plus toutes jeunes toutes jeunes je les ai achetés il ya quoi je pense il ya deux trois ans peut-être un peu plus et donc ça peut être intéressant de voir non seulement comment elles ont un peu vieilli on peut voir les traces d'usure de l'avant de la chaussure juste là et puis aussi d'avoir des conseils sur le confort comment on choisit sa chaussure parce que c'est vrai que moi j'ai toujours des ampoules et c'est enfin le fait qu'elle soit rigide c'est bien parce que ça apporte de la précision mais du coup ça fait c'est quand même beaucoup moins confortable et c'est difficile de de se sentir enfin ça peut être difficile de se sentir bien dans ses chaussures exactement c'est sûr que c'est important de se sentir bien dans sa chaussure et d'éviter les ampoules comme tu le disais donc déjà ce qu'on peut voir c'est comment bien choisir une chaussure les petits gestes qu'on peut faire pour voir si c'est vraiment la bonne pointure qu'on est vraiment confort donc la première chose c'est de bien choisir la pointure ça c'est hyper hyper important pardon parce que vraiment laisser un petit centimètre ou deux centimètres à l'avant du pied c'est primordial ça va permettre justement de ne pas avoir le pied qui va taper au fond de la chaussure donc on prend toujours une pointure de plus minimum et voilà on essaie toujours d'avoir ce petit centimètre ou ces deux petits centimètres qui vont permettre justement de ne pas cogner contre le bord de la chaussure parce que je vous garantis que ça c'est dur et si on fait toute une descente avec le pied qui tape au fond de la chaussure ça peut faire très très mal c'est ce que j'allais dire en descente ça se voit tout de suite et ça fait ça défonce vraiment les orteils et donc ça peut peut-être être utile de de tester en tapant un peu contre un contre un mur exactement donc de voir si si les orteils tapent contre le contre le fond de la chaussure pour pour tester si c'est à votre taille et donc peut-être les chaussettes aussi sont importantes quand on essaie une chaussure d'alpi exactement le mieux c'est toujours d'amener la chaussette avec laquelle on va faire notre ascension comme ça on n'a pas de mauvaise surprise globalement aujourd'hui toutes les chaussettes sont assez fines mais il y a toujours certaines personnes qui vont privilégier une chaussette en laine merino c'est un petit peu plus épaisse ou voilà donc il faut toujours amener sa chaussette ça c'est important nous on peut toujours en prêter en magasin c'est un service qu'on propose mais c'est bien d'amener sa chaussette et de de vraiment voir le confort de la chaussure avec sa chaussette après d'évoquer les ampoules pour éviter les ampoules ce qui est intéressant aussi c'est de mettre une semelle donc soit une semelle sur mesure soit une semelle en tout cas qui est proche de la forme du pied donc ça ça permet vraiment de caler le pied dans la chaussure et même si on a du coup cette petite pointure en plus pour nous laisser la place à l'avant si on a la semelle qui vient supporter la voûte plantaire et un bon laçage on n'aura pas forcément de mouvement et on aura un pied qui sera vraiment solidaire à la chaussure donc on n'aura pas de deux corps en friction l'un contre l'autre mais vraiment un ensemble en fait donc ça c'est intéressant donc la semelle dans la chaussure et après éventuellement pour regarder toujours si on est vraiment bien dans sa chaussure faire un bon laçage et essayer de voir si on est la cheville qui est bien maintenue c'est vraiment primordial d'avoir une cheville bien maintenue puisque ça va permettre justement d'éviter tous les désagréments de type cheville tordu ou quoi que ce soit quand on est dans un pierrier ou quoi ça permet vraiment d'avoir un confort et de ne pas se blesser tout simplement donc voilà ça c'est aussi important et d'ailleurs on peut évoquer le fait que toutes les chaussures d'alpi ont une tige haute donc la tige on répète c'est vraiment la partie supérieure exactement la chaussure qui va tenir la cheville donc on aurait pu imaginer des chaussures d'alpi avec des tiges battent des tiges basses pardon mais on n'en a pas et donc tu m'évoquais la raison tout à l'heure c'est parce que vu que souvent on a des sacs lourds c'est pour éviter que il y ait enfin en cas de torsion de la cheville si jamais on se tord la cheville et qui a énormément de poids qui va se mettre du coup sur le sur la cheville c'est pour pas que la cheville pète quoi exactement c'est vraiment pour avoir un maintien de la cheville c'est hyper important quand on a un sac du coup d'alpinisme qui va en général porte une pesée pardon entre 10 et 15 kg si on arrive à le garder un peu light ouais effectivement c'est important d'avoir un bon maintien cheville en plus de ça ça aussi l'avantage justement pour l'alpinisme d'avoir une bonne pouvoir d'avoir un bon pouvoir isolant et une bonne couverture thermique c'est aussi important quand même et voilà donc l'imperméabilité la chaleur et surtout le maintien de la cheville c'est pour ça qu'on a une tige haute surtout que les chaussures d'alpinisme et du coup ça permet vraiment de d'avoir un bon maintien de pied et voilà c'est ce qu'on cherche tout simplement ouais c'est clair si on résume un peu donc les conseils si vous vous allez essayer une chaussure en magasin ce qu'il faut vérifier donc c'est amener sa chaussette donc vérifier prendre une pointure légèrement plus grande ça peut être une à deux pointures selon ce que vous préférez on peut éventuellement rajouter une semelle qui va du coup être vraiment adapté à votre pied et qui va empêcher enfin qui va garder le pied solidaire de la chaussure éviter que le talon se lève c'est ça il faut pas qu'il se décolle de la chaussure donc faut pas qu'il y ait d'espace entre le talon et votre chaussure vous pouvez essayer de taper un peu contre un mur ou voir si les orteils vont taper le fond de la chaussure ou pas ça je vous garantis qu'en descente ça fait mal et puis ensuite est ce que tu as d'autres conseils pour bien savoir si une chaussure est adaptée si on va avoir des ampoules si alors les ampoules on sait jamais trop si on va en avoir par contre on peut les prévenir donc ça on peut les prévenir avec soit la crème noc qui est très connu dans le milieu de l'alpinisme et même du trail du running et enfin voilà tous les gens qui vont passer beaucoup de temps dans leurs chaussures donc la crème noc qui est assez intéressante il faut s'en appliquer tous les soirs avant l'expédition donc pendant une semaine voire matin et soir si on est vraiment précis sur l'utilisation et ça permet justement de d'éviter toutes les ampoules donc ça c'est important parce que l'ampoule quand on est en train de faire huit neuf dix heures de marche ça peut vite devenir insupportable ça peut foutre en l'air une sortie ça c'est bien ou crème sidas aussi qui fait la même chose ok et après déjà si s'il ya la semelle si la chaussure a bien été choisie on évitera les ampoules ça c'est sûr et aussi la chaussette double peau ok ça je connaissais pas c'est quoi donc en fait c'est une chaussette classique sauf que au lieu d'avoir une seule couche on a deux couches et en fait ça va complètement éliminer la friction entre le pied et la chaussette et la chaussure pardon puisque là les deux couches seront en fait elles vont bouger l'une sur l'autre d'accord les frictions vont intervenir au niveau de la chaussette plus qu'au niveau du pied d'accord en fait au lieu d'avoir la peau qui qui va avoir ce sentiment de friction comme ça ouais ce sera directement la chaussette ok la première couche de la chaussette sera toujours fixe sur le pied et ça ça évite toutes les ampoules ok et donc des chaussettes comme ça on peut trouver on peut entrer en magasin ou sur internet c'est beaucoup plus cher qu'une chaussette normale ou c'est normal c'est sensiblement les mêmes prix après voilà si vous voulez une bonne chaussette de toute façon faut compter entre 25 et 30 euros sur une chaussette double peau après il y en a qui sont un petit peu un petit peu plus bas de gamme mais sur une chaussette d'alpinisme je pense que c'est important de mettre le petit budget qui fera toute la différence ouais ça vous évitera d'utiliser des compides à fond exactement comme ça puisque tu le mentionnes mais il y a aussi du coup les kits de protection qui permettent justement de protéger le pied sur les endroits un petit peu un petit peu fragile ou quand on a une ampoule de venir faire une double peau pour éviter que pour éviter les infections les voilà donc le petit kit aussi qui est intéressant donc si on résume les ampoules donc il ya de la prévention avec la chaussette qui est importante de bien choisir alors la chaussure évidemment qu'il faut choisir en fonction de son pied et essayer d'éviter les frictions la chaussette qu'on peut choisir double peau on peut mettre de la crème note de la crème noc pardon ou autre type de crème qui va assouplir le la peau et qui va permettre de moins développer des ampoules et puis ensuite on a la solution qui est un peu si l'ampoule arrive quand même et ben là on peut protéger avec des compides ou des dépensements particuliers pour les ampoules qui vont permettre de quand même continuer continuer la course parce que bon ça peut être emmerdant de se faire arrêter à cause d'une ampoule quoi on est déjà arrivé en plus donc surtout si on est déjà arrivé au sommet là on peut plus arrêter c'est clair il faut redescendre c'est clair alors tom quand on met un budget comme celui-là dans des chaussures d'alpi enfin on met voilà autour de 300 euros 250 300 euros dans une chaussure d'alpi on veut que ça tienne longtemps alors même si c'est des matériaux qui sont quand même très résistants il faut pouvoir les entretenir ce que je ne fais pas du tout donc là je vais en apprendre autant que vous tu vas nous expliquer comment on entretient une chaussure d'alpi exactement donc il ya plusieurs moyens d'entretenir sa chaussure d'alpi déjà la première chose qui est basique mais c'est de toujours donc l'entreposer dans un endroit sec et ni trop froid ni trop chaud donc globalement on va éviter de le mettre dans une cave humide ou quelque chose comme ça parce que forcément les matériaux vont s'abîmer avec l'humidité même si ça reste des chaussures imperméables voilà mais si il faut les laisser dans un endroit à peu près sec et pas trop pas trop chaud ni trop froid et après on a des produits d'entretien qui sont intéressants donc un produit wet proof donc ça ça permet justement de bien imperméabiliser la chaussure et d'avoir vraiment une chaussure du coup qui sera on va dire imperméable et notamment au niveau des tâches des choses comme ça donc voilà ça c'est assez intéressant et après il ya la sport wax qui permet vraiment d'entretenir le cuir donc il ya un peu moins de cuir maintenant sur les chaussures on voit qu'on est plus sur des matières synthétiques mais si vous avez une chaussure en cuir c'est important aussi de de passer cette cette cire qui est vraiment vraiment efficace et après voilà c'est vraiment un entretien au quotidien après chaque sortie on nettoie la chaussure on va essayer de la relasser un petit peu pour qu'elle garde sa forme et après faut les entreposer dans un endroit sec et ni trop chaud ni trop froid ok et c'est assez simple est ce qu'on a quelque chose à faire pour peut-être la pointe qui va perdre un petit peu en précision au fil du temps c'est un peu inévitable mais est ce qu'il ya quelque chose est ce qu'on peut les ressembler si jamais elles sont vraiment complètement défoncées exactement c'est la solution on peut faire un resmêlage sur la plupart des chaussures sur vibram donc là on a une semelle vibram qu'on peut montrer à la caméra donc avec le petit logo vibram qu'on voit plus trop mais qui est toujours là et du coup globalement c'est des chaussures qui sont aux resmêlables donc ça ça permet de garder toute la chaussure et de changer simplement la semelle lorsqu'elle est trop usée ok super bon bah bon à savoir donc tu as dit qu'on pouvait rajouter du produit déperlant faut savoir que toutes les chaussures aujourd'hui quasiment toutes sont gore tex les chaussures d'alpi exactement gore tex ou alors des membranes imperméables qui sont développés par les marques par exemple scarpa on a la membrane qui s'appelle out dry qui n'est pas du cortex mais qui fonctionne aussi qui est un équivalent un petit peu enfin qui a été développé par eux quoi voilà exactement après gore tex reste aujourd'hui en tout cas le maître incontesté on va dire de l'imperméable il ya quelques marques qui commencent à titiller avec notamment la grosse sortie de the north face future light qui est intéressante et qui sera peut-être décliné sur des chaussures prochainement ok on le verra mais en tout cas pour l'instant gore tex reste quand même on va dire leader dans ce sur ce marché en tout cas ok donc du coup chaque chaque marque enfin pour gore tex c'est principalement gore tex avec quelques particularités et sinon pour les matériaux qui sont utilisés donc tu disais qu'il y avait des matériaux synthétiques chaque marque va développer un peu ses propres innovations oui globalement il ya chaque marque qui va développer ses innovations que ce soit au niveau des matériaux utilisés ou alors de la technologie à l'intérieur de la chaussure donc des technologies on a à peu près une par chaussure donc c'est vraiment elles sont très nombreuses mais effectivement c'est chaque chaussure va avoir ses spécificités par exemple sur la 30 got over on va avoir le 3d flex donc qui est une technologie développée sur cette chaussure pour avoir une chaussure qui va vraiment suivre les mouvements du pied d'accord autant que faire cela en tout cas ouais et voilà après on a on a plein d'autres technologies et globalement on a le futur en termes d'innovation donc qu'on retrouve ici sur la s lab x alpine donc cela c'est vraiment la dernière chaussure qui est encore très peu portée puisqu'elle est sortie il ya très peu de temps et donc là je vous ai fait par salomon du coup si ça s'est fait par salomon ok salomon s lab x alpine donc ça a été développé en partenariat avec leur athlète kylian jornet vous connaissez probablement et là je vais vous montrer la spécificité de cette chaussure qui est assez incroyable accrochez-vous hop il faut l'extirper et voilà donc là on a une chaussure de trail donc c'est la s lab sense eight donc est une des chaussures aussi les plus légers du marché qui est directement en fait dans notre chaussure d'alpinisme et en fait une fois qu'on a fini la partie où on devait mettre les crampons ou alors une fois qu'on a fini la partie glaciaire on va dire on peut directement se mettre en chaussure de trail c'est beaucoup plus léger beaucoup plus souple et ça permet à kylian jornet de faire l'ascension du mont blanc en quatre heures aller retour donc voilà la nouvelle technologie signée salomon assez incroyable et voilà on est très heureux d'avoir pu l'avoir en magasin mais c'est c'est vraiment le futur de l'alpinisme ok donc là c'est c'est on part vraiment sur des sur des aussi sur des pratiques un peu spécifiques et c'est intéressant de noter que le trail rejoint de plus en plus l'alpinisme on a de plus en plus de personnes qui se mettent au trail qui veulent faire du trail en haute montagne il ya eu aussi d'ailleurs des accidents un peu du fait de cette mélange des pratiques quoi et donc du coup on en vient à des innovations comme ça quoi sont complètement ouf exactement c'est complètement fou et ça permet en fait d'apporter on va dire une sécurité puisqu'aujourd'hui il faut savoir qu'il ya beaucoup de trailers de haute altitude qui utilisait simplement une chaussure de trail et on peut pas utiliser une chaussure de trail dans n'importe quelle condition l'alpinisme c'est l'alpinisme ne fait pas n'importe quoi exactement c'est important parce que on se met vite en danger et comme on l'a vu pour toutes les raisons qu'on a évoqué c'est important d'avoir une coque rigide qui va protéger le pied et qui va apporter la stabilité et après si on veut se faire plaisir à la descente à partir de 3500 ou 3000 mètres d'altitude et ben on peut passer sur la chaussure de trail comme ça tout le monde est content c'est clair alors tom du coup si on résume un petit peu comment bien choisir la chaussure d'alpinisme donc il faut d'abord définir sa pratique si on a un alpiniste débutant ou si on est aussi on veut faire l'Everest c'est pas la même chaussure ensuite ça va définir du coup la chaussure qu'on va utiliser qu'on peut segmenter peut-être en trois parties donc on va avoir la chaussure semi-rigide rigide et la chaussure typée expédition pour aller en himalaya faire le cadeau tous ces sommets qui sont un peu mythique qui nous font un peu rêver donc on a vu la différence entre ces chaussures donc de manière générale on va partir sur une chaussure rigide qui va être peut-être la plus polyvalente en alpinisme pour ce qui est course d'arête de neige de glace même cascade etc exactement l'importance c'est l'importance c'est vraiment de pouvoir cramponner la chaussure donc c'est ce qui caractérise un petit peu toutes ces chaussures là c'est pour ça qu'il ya la rigidité et ensuite une fois qu'on a mis le budget dans cette chaussure qu'on a bien vérifié qu'on était confortable qu'on l'a essayé en magasin qu'on a peut-être bénéficié aussi des conseils sur place qui sont spécifiques à chaque personne on va avoir besoin d'entretenir notre chaussure comme on en a parlé et puis une fois que tout ça c'est fait c'est tout bon quoi une fois qu'on a rempli coché toutes ces cases il n'y a plus qu'à partir pour la première expédition et voilà se faire plaisir sur les sommets dans les alpes ou ailleurs et ça c'est beau donc merci d'avoir regardé cette vidéo merci à vous j'espère que ça vous aura plu on voulait vraiment faire une vidéo qui soit la plus complète possible sur pour vous aider à choisir votre chaussure d'alpinisme parce que c'est vraiment un sujet qui est très souvent demandé donc on espère que ça vous aura plu et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine dans les hauteurs chez l'espace montagne à lyon ou ailleurs et puis voilà à plus en tout cas où et puis voilà à bientôt